Bonjour à tous, c'est Fio, je suis actuellement là à Paris Games Week pour la soirée VIP Press et je suis arrivé après avoir trouvé une place pendant 20 minutes sur Paris, après 20 minutes de queue, et maintenant je me balade en compagnie de Coco, alias Coaster de E6. Voilà, c'est peut-être ma concurrente demain, donc je vais essayer de lui casser un bras, comme ça ça fera un bras cassé de plus. Ah tu joues pas ? Bon bah du coup on va pas lui casser les bras, ça vaut pas trop le coup. Et donc comme l'année dernière on va faire une petite visite pour vous montrer, vu qu'il y a très peu de monde, ce qui se passe, parce qu'après ce sera la folie, on pourra rien essayer. Et il faut dire qu'à cause des problèmes ESL de la Pro League, on se balade par ce barrière d'Outrefer. Voilà voilà, donc là on est dans le pavillon 3, c'est tout, là où il y aura tout l'esport, comme vous pouvez voir derrière, il y a des scènes et tout. Normalement il y a une grande scène ESL, je vous montre la scène Ubi tout à l'heure, je vous ai déjà filmé Skok et Fufu. Donc ouais c'est les grandes scènes là, vous avez ESWC. Regardez c'est pas mal, le trophée. Ils font quoi comme trophée ? Ah c'est PUBG, c'est le trophée PUBG, regardez. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est mieux organisé que quand c'est sur R6 et qu'il y a différentes équipes à la Gamer Assemblée. Il n'y a pas à dire, prenez-en de la graine. La scène pour Overwatch, le tournoi homaine bien évidemment. Pour les amoureux d'Overwatch, là c'est quelque chose avec une grande coupe. C'est quoi comme jeu ça ? C'est Fortnite, non ? Je ne sais pas. Ah c'est League, ok c'est LOL. Excusez-moi pour, je ne suis pas du tout joueur de LOL. Excusez-moi d'avoir insulté en disant que c'était Fortnite. C'est pas le jeu qui est affiché, mais c'est la scène qui est pour LOL. Ah c'est pas le jeu qui est affiché, bon bah tout va bien, alors j'ai pas dit de bêtises. Donc c'est sous la rue. Donc là c'est Predator, on a fait tout le tour. Oh, il y a un grand stand d'unicorn à votre Cap-Rod, il a payé. Je l'ai vu tout à l'heure, il était dans la queue avec moi, donc comme quoi on est tous les deux VIP. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu as attendu 20 minutes, comme moi j'ai attendu 0. Ok, merci. On passe à la suite. Oh, il y a un 4x4. Un 4x4, c'est pour tout le reste du gaming. Tu préfères la Formule 1 ou le 4x4 ? Ouais, moi je préfère le 4x4, au moins tu peux tout faire. Ah, regardez, comme par hasard, qui dit Pro League dit, retour dans quelques instants, problème technique. Comme de par hasard. Ça fait beau, ça fait beau, merci USL. Il y a fanatique. Ah oui, effectivement, il y a fanatique, vous pourrez retrouver, oh, il y a Tony FPS, c'est Alexi. Attention, on est en mode discret, ils nous ont pas vu, 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 costard. C'est comme si de rien n'était. Regarde à droite, regarde à droite, regarde à droite. Ils nous ont pas vu, on va venir les attaquer. Attention, attaque surprise, dans quelques secondes. Oh merde ! Oh merde ! Ah ! Ça va ? Ouais, et toi ? Ça va bien, hein ? Vas-y, hein ? Ça va, Tony ? Ça va bien ? Ouais. J'ai une terrible attaque, c'est produite, j'ai assassiné les deux. Donc, maintenant, on va retourner voir Skoké Fufu, on va leur apporter un peu d'aide, parce que j'ai l'impression que là, les pauvres, avec les problèmes techniques, ça va être une soirée difficile. Tiens, une lâcheuse ! Regardez si c'est pas beau. Bon niveau T-shirt ici, c'est trop bien pour demain, je vais gagner. Ah non, pas elle. Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce qu'il fait, le texte ? Eh oui, comme vous pouvez voir, Matt Andrews de dos. Eh oui, il est beau, il est beau. Là, comme vous pouvez le voir, on pédale et ça avance sur un jeu. Alors, c'est un jeu, il n'y a pas l'air d'avoir de course, mais ça a l'air d'être pas mal. Et bon, pour les filles, vous avez vu, deux beaux fessiers aussi, je vous ai signalé, c'était pas à Félix, pas du tout. Alors là, il y a de la queue, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est parce qu'il y a l'air d'avoir des personnes connues, je pense. Ah non, c'est des mentalistes. D'accord, ils font même du mentaliste, ils sont trop ouf à la part de Game Switch. C'est plutôt cool, ici, vous avez différents jeux d'arcade. C'est vraiment plutôt bien fait, c'est mignon. Il y a de l'ambiance, c'est un peu rose-violet pour les filles, mais bon, les garçons peuvent y aller aussi. Ah, je crois qu'il y a contestation ici, ça va être compliqué, quoi. Alors là, c'est quand vous avez faim. Du coup, on n'a pas fait à gauche, il faut aller à gauche, on n'a pas vu la gauche. Ça se sent bien avec toi. Ah, c'est pour te donner faim, c'est fait exprès. Ah, mais je crois qu'il n'y a plus de jeu, là. Non, après, il y a la selle ESL. Ouais, la selle ESL, alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire ESL, je crois qu'il y a un tournoi Overwatch aussi. Oh, il y a une Formule 1 orange. Est-ce que tu aimes les Formule 1 orange ? Ça va faire un peu trop flasher quand tu sors dans la rue, mais c'est plutôt pas mal. C'est bien pour passer ton permis aussi. Ouais, effectivement, tout le monde te laisse passer, il n'y a pas de risque. Ah, mais c'est la scène Logitech. Soyez le prochain MacRarlane. Je crois qu'il y en avait une aussi. Ah, c'était la Gamescom qui en avait une ? Oui. Vu que tu as fait la Gamescom aussi. Ah, c'était la Gamescom, c'est ça. Bon, là, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. C'est parce qu'on est au niveau du pavillon où il y a tous les jeux. Regardez, il y a du farming simulator et puis là, je dirige vers Ubisoft, je vais voir ce qu'il y a sur Ubisoft. On va dire bonjour aussi si je reconnais des personnes. A tout de suite. Alors, au niveau du Ubisoft, il y a un truc qui est vraiment cool. C'est le petit message qu'ils ont mis à gauche aux joueurs de Rainbow Six qui se moquent toutes les caméras, même celles des supermarchés. Vous savez que vous êtes beaucoup à regarder au supermarché, à prendre des photos avec les caméras. Alors, on continue avec la visite. Comme vous avez vu, on est à la scène Nintendo, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur Nintendo. Nintendo Switch, regardez, on peut y jouer, etc. Il y a pas mal de trucs intéressants, effectivement. Avec, voilà, du Pokémon. Bon, ceux qui adorent Pokémon, Pikachu ou Evoli et tout ça. Alors, je repasserai après sur tout ce qui est Ubisoft. On peut jouer aussi à NBK. Ils ont vraiment une grosse, grosse scène. Alors là, comme je vous ai dit, on est vraiment dans le pavillon. On n'est plus du tout dans les sports, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, on est vraiment dans le jeu. C'est là où il y a le plus de monde aussi, il y a le plus de queues. Voilà, l'objectif, c'est que vous avez testé les jeux. Il y en a beaucoup, vous avez dû faire ça, effectivement, le week-end. Et là, les queues, après, il y a certains jeux, ça peut durer deux heures. Vous avez un beau, un beau, je ne sais pas ce que c'est. Attention, le monsieur me cache la vie. Ah, c'est une bête féroce. C'est un chacal, c'est un chacal. On peut chevaucher un chacal, si ça vous intéresse. Alors, Ark, un jeu que j'ai et que je n'ai jamais joué. D'ailleurs, du coup, on pourra peut-être s'y mettre un jour. Même si ça ne m'intéresse pas, les dinosaures, ce n'est pas trop mon truc. Donc, Tomb Raider, ici. Splatoon 2, alors, ce jeu-là, j'avais déjà joué à la Burning Game Street l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je ne sais plus si je l'avais mis dans ma vidéo. Parce que je me rappelle que le mec m'avait demandé de supprimer les vidéos. Je n'avais pas le droit de filmer le jeu. Bref, c'était drôle. Alors là, on est reparti sur les stands du coup d'Ubi. Alors, vous avez tout le grintin d'Ubisoft qui doit être là, qui sont en train de prendre des verres, etc. Nous, on va plutôt s'intéresser au niveau des jeux. Donc, ouais, du polala. Je crois que ça a été en stream mardi, du coup. Parce qu'au moment où je sortirai la vidéo, ce sera déjà fini. Moi, j'ai de la 4G, si tu veux. Oh, merde ! Putain de merde ! On est suivi ! On est suivi ! Salut ! Ah là là, il y a du R6 partout ici, c'est incroyable. Je me suis fait un peu roger au PL. Je t'aurais dit que je me ferais de plus, j'en serais à côté. Je t'aurais dit que j'en serais, je me ferais de plus, je me ferais de plus. Vous pouvez arrêter d'être relégué, les gars. Non, c'est lui ! Ouais ! Donc ça, vous pouvez arrêter de reléguer. Vous avez vu contre, il a pris effet là ? Ouais, là, oui ! Ouais, là, oui ! Alors, vous avez vu les suprématies, ils ont eu un petit souci au niveau de la scène, c'est que les PC, ce n'étaient pas des bons PC IndieSport, ils n'étaient pas à 50 FPS, donc c'était... Enfin, ils étaient à 50 FPS, justement, donc c'était assez compliqué pour eux de jouer. Donc ouais, ils sont un peu déçus, mais je vous rassure, normalement, pour la scène de la 6 Club, ce ne sera pas le cas. Et là, comme vous pouvez le voir, on est au niveau du store Ubisoft. Donc, si vous voulez acheter, effectivement, des casquettes R6, là, j'ai vu les casquettes R6, je les connais par cœur, ces casquettes R6, je les ai déjà toutes. Eh bien, forcément, qui dit shop Ubi, dit H-Aubi, donc j'ai acheté un petit t-shirt, un mug R6, et puis la casquette que vous voyez, c'est ma troisième casquette R6, elles sont toutes différentes, je suis un fanboy. Ils n'ont qu'un truc pour Fortnite, aussi, là ? Il y a des tyroliennes, là ! Ah ouais ? Ah ouais ! Ah putain ! Il y a des tyroliennes, s'il te plaît, quoi ! Alors ça, j'ai fait ça l'année dernière, c'est très drôle. Ça, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas des filles. De toute façon, avec ma maladie, je ne vais pas pouvoir, malheureusement. Il y a un truc qui est super sur la base, je suis là, là-bas. Ah, explique-nous. Ils font des courses, on dirait des petits karts, je vois que c'est un roulette, et là, tu fais le tour. Des karts à roulette ? Non, mais en gros, ce n'est pas comme un kart, tu n'as pas d'essence, mais tu peux faire... Mais tu pédales. Oui, tu pédales et tu fais... C'est un kart vélo. C'est ça, avant, il y avait des plots pour faire un parkour. Ok, on verra ça un autre jour, parce qu'il n'y a pas là. Là, vous pouvez jouer à la PS4, à plein de jeux, si vous voulez. Là, vous avez le stand officiel rétro gaming, pareil que l'année dernière. Donc, c'est pas mal si vous voulez jouer à Crash Bandicoot. J'avais toujours trop géré à Crash Bandicoot l'année dernière, je m'en souviens, quoi. Ah ouais, mais grave, quoi. Là, c'est crêpes et gaufres, c'est un bon jeu. Faites attention à... Interdit au moins de 18 ans, parce qu'au bout d'un moment, on devient effectivement assez obèse si on continue. La librairie est trop bien. Ouais, vous avez vu, je n'ai pas tourné la caméra, on s'en fout un peu. Alors là, c'est toutes les écoles. Il doit y avoir l'école de ma cousine, quelque part. Mais bon, on ne fera pas de pub, parce qu'on s'en fout, quoi. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, c'est bientôt fini, ça se finit dans 20 minutes, donc il va falloir qu'on rentre vers le dos, quoi. Parce que demain, on s'élève tôt, on a un showmatch. Plus qu'un peu le showmatch de demain. Allez, vas-y, vas-y. Allez, 4ème montagne. Le physique a sûrement un parcours. Demain, les équipes, on les tire au sort dans un papier sur scène. Allez, c'est sûr. Ça sera bon. Et ce sera ici, son tricycle, c'est ça qui est fun aussi. Et on va bien se marrer. Ça dépense et on gagne ou perd. En gros, il y aura un combat de recrut, un combat de couteau. Obligé.